L'invité entreprise 7h22, je suis l'invité entreprise, Sylvain Lescaux, fondateur du site francerférence.fr Sylvain Lescaux, bonjour Bonjour Éric Alors vous êtes un jeune trentenaire basé en Champagne, à Épernay précisément et en décembre dernier, vous avez décidé de lancer une plateforme internet vous l'avez baptisée francerférence.fr un site qui permet aux internautes de privilégier le Made in France il y a à peu près 25 000 visites par mois comment vous est venue cette idée de lancer cette plateforme francerférence.fr, Sylvain Lescaux ? Alors écoutez, il y a eu un constat de départ qui est que le consommateur n'a pas d'outils pour consommer les français même si c'est prôné dans la presse aujourd'hui via les campagnes politiques il y a eu des constats de départ qui sont effectivement des a priori aujourd'hui manque d'offres de produits français on se dit que tout a été délocalisé les produits français seraient plus chers, etc. néanmoins, malgré de bonnes intentions il y a des difficultés importantes pour se repérer dans le commerce traditionnel pour trouver des produits français en magasin comme internet ils sont noyés dans la masse le lieu de fabrication est rarement communiqué Alors concrètement comment ça se passe ? c'est-à-dire qu'on veut acheter par exemple je ne sais pas moi, une friteuse on va sur votre site et là on obtient une friteuse fabriquée en France ? Alors bien souvent on connaît vraiment que les produits qui viennent de l'étranger les produits importés qui constituent nos repères de consommation aujourd'hui vous allez pouvoir tomber sur une friteuse par exemple fabriquée aux Etats-Unis sur notre site et en face, face à face on va vous présenter la suggestion France référence qui va être Made in France Alors comment vous vous assurez de la véracité des informations données qui concernent donc le Made in France ? Ces informations sont données par les fournisseurs ? Alors tout à fait, nous avons une charte éthique et technique avec nos fournisseurs qui est respectivement signée et on s'engage mutuellement là-dessus puisque c'est nos responsabilités à chacun derrière cela nous on épluche chaque fiche produit donc c'est un travail un peu de détective du Made in France pour aller chercher la véracité des informations et croiser ces informations afin de donner la plus grande précision à nos clients Quels sont les produits que vous proposez ? Alors je sais que le site a été lancé en décembre dernier je l'ai rappelé tout à l'heure Quels sont les produits que vous proposez ? J'y suis allé, il n'y en a pas encore énormément et en tout cas les marques ne sont pas tellement connues ce sont des produits essentiellement régionaux et quels sont les produits les mieux vendus ? Alors les produits les plus vendus font partie de toutes les gammes que l'on vend que ce soit dans l'électroménager donc comme des raclettes, des yaourtières dans la gamme des jouets également ça fonctionne bien, c'est les tableaux des colliers par exemple ou les jouets en bois plus généralement dans la gamme gastronomie qu'on commence à développer la marque de Café France qui est à l'inférence se vend bien également Alors le café par exemple le café c'est un produit du Made in France ? Alors le café c'est un très bon exemple on a choisi d'y mettre notre marque justement pour prouver aux gens que même si effectivement la matière première il n'est pas possible de la faire pousser en l'occurrence en France néanmoins toute la partie torréfaction, emballage, imagination des saveurs etc. et donc l'entreprise est basée en France plus précisément en Champagne-Ardenne D'accord, alors vous pensez que ce réflexe d'acheter français va survivre à l'élection présidentielle ? Est-ce que c'est pas juste un effet de mode ? Parce que compte tenu de l'environnement économique difficile, on le sait les français vont avoir tendance à se diriger vers les prix les plus bas ? Alors c'est une très bonne question moi je vois le Made in France comme le bio d'il y a 4 ou 5 ans, prête à exploser les français aujourd'hui ont vraiment une prise de conscience grâce et malheureusement à cause de la crise aujourd'hui il y a 4 ans, le bio était bien mais personne ne se sentait concerné aujourd'hui c'est plus de 25% par an c'est les achats de restaurations collectives et plus généralement d'états qui sont multipliés par 3 voilà, c'est une prise de conscience générale que ce soit du consommateur ou des administrations d'ailleurs Merci, c'est ce qu'on souhaite Merci, c'est Levin Lescaux fondateur du site france-référence.fr donc une plateforme internet pour ceux d'entre vous qui veulent acheter français ça va être un petit peu plus de 7 ans mais quand même, on va y avoir un petit peu plus de 9 ans et on va y avoir un petit peu plus de 9 ans avec un petit peu plus de 9 ans